... Christian Couturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle énergie de Solagro. Alors expliquez-nous ce qu'est Solagro. Solagro, c'est une entreprise associative qui a été fondée il y a 30 ans à Toulouse, qui compte aujourd'hui 25 employés, qui sont des ingénieurs agronomes et énergéticiens, répartis en deux pôles d'activité, un pôle agro-environnement et un pôle énergie. D'accord. Alors concrètement, quel type de projet accompagne Solagro ? Alors en matière de méthanisation, qui est une des activités principales du pôle énergie, on accompagne des projets agricoles et des projets urbains. Donc dans les projets agricoles, ça peut être des projets au niveau d'une exploitation agricole, par exemple celui du lycée agricole de Chambéry. Une petite installation qui fait 50 kW électrique, et jusqu'à des projets collectifs territoriaux, comme celui de Geotexia en Bretagne, qui est la première installation qui a été bâtie sur ce modèle-là, ce qu'on appelle la métallisation collective territoriale, qui consiste à réunir un groupe d'agriculteurs avec des porteurs de projets, des entreprises agroalimentaires, pour construire des projets d'une plus grande envergure. Le projet Geotexia, il fait 1,5 MW électrique à peu près. Et puis dans l'urbain, on a aussi contribué à lancer la filière biométhane carburant, avec le projet de Lille, qui est un projet qu'on a apporté il y a une vingtaine d'années déjà, sur les premiers pilotes, pour montrer qu'on pouvait faire rouler des véhicules avec du méthane, produit par la fermentation des déchets ménagers. D'accord. Et donc qui permet de faire rouler ? Qui permet de remplacer le pétrole, et nous on considère que le biométhane, c'est une alternative crédible aux carburants pétroliers dans les transports à terme. D'accord. Donc ça concerne les transports urbains lillois ? En fait, avec le biogaz, on peut faire toute forme d'énergie utile, on peut faire de l'électricité et de la chaleur en congénération, ça c'est le mode habituel, mais on peut aussi faire du gaz naturel réseau, qui peut servir éventuellement à faire rouler des véhicules. D'accord. Alors là, dans ce cas-là, c'était des déchets ménagers, mais du point de vue agricole, quelles sont les cultures qui sont particulièrement... Alors nous, on travaille sur l'utilisation de ce qu'on appelle des cultures intermédiaires. Donc on ne souhaite pas méthaniser des cultures qui auraient une vocation alimentaire pour ne pas rentrer en concurrence avec l'alimentation. Et donc les cultures intermédiaires, c'est quoi ? C'est des cultures qu'on va implanter derrière justement la culture principale qui, elle, a une vocation alimentaire, et donc qui offrent des bénéfices à la fois en termes de production d'énergie, parce qu'à partir du moment où on produit de la biomasse fraîche, on peut la méthaniser et en faire du biogaz. Mais c'est aussi des cultures qui ont une vocation de protection des sols et de l'eau, c'est-à-dire qu'elles vont piéger les nitrates, elles vont limiter l'eurosion, elles vont avoir des effets phytosanitaires également. Donc c'est des pratiques qui ont des dividendes multiples sur les plans agronomiques, énergétiques et environnementaux. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.